Alors justement, question préparation et intensité comme tu viens d'évoquer, très souvent les coureurs oublient deux notions essentielles, c'est que pendant l'entraînement il y a aussi avant tout la notion de plaisir, mais aussi la notion de récupération qui n'est pas qu'après une course, donc justement au niveau de la récu pendant l'entraînement, certains parlent de trois semaines de charge pour une semaine de repos, toi qu'est-ce que tu conseilles en tant que préparateur physique et surtout, est-ce qu'il y a des petites astuces pour améliorer sa récupération pendant les entraînements ? Alors pour revenir au plaisir bien sûr, moi je dis souvent ce qui fait courir c'est pas les jambes, c'est le plaisir, en tout cas à long terme, donc il faut essayer bien sûr de prendre un maximum de plaisir en compétition mais aussi à l'entraînement parce qu'on s'entraîne quand même plus souvent qu'on participe à des compétitions. Alors ensuite en termes d'agencement et de planification, on est sur une période de cycle bien évidemment quelle que soit la distance qu'on prépare. Alors la longueur des cycles peuvent varier de quatre à six semaines on va dire en alternant charge et récupération voilà ça peut être trois semaines plus une semaine d'assimilation, quatre semaines plus une semaine d'assimilation, on peut monter jusqu'à cinq semaines plus une semaine d'assimilation, ça va dépendre des différentes contraintes et du niveau du coureur. L'accumulation d'entraînement va créer une fatigue, cette fatigue va faire baisser votre niveau donc à un moment donné si on veut progresser, il va falloir récupérer pour que notre niveau monte d'un cran, voilà. Vous avez un niveau au départ qui est ici, vous allez vous entraîner, vous allez créer de la fatigue, votre niveau va descendre un peu, le but de la récupération c'est de refaire monter la courbe au dessus. Donc on est bien sûr, je m'entraîne, je récupère, mon niveau monte, ainsi de suite. Donc à la fois entre les séances et à la fois entre les cycles d'entraînement. Donc tu es en train de nous dire que la récupération finalement fait partie intégrante de l'entraînement. Bien sûr, la récupération c'est ce qui permet de progresser. Alors justement, je sais que notre partenaire Ergisport propose quelques produits de récupération, est-ce que tu pourrais nous proposer éventuellement un produit ? Bien sûr, donc on a toujours le Ergisport Régène qu'on utilise après les séances, essentiellement les séances de qualité et les séances longues avec du dénivelé par exemple. Donc qui vont favoriser la récupération musculaire au niveau des protéines, des vitamines, des minéraux et des oligo-éléments. Alors un petit peu au niveau posologie, je crois qu'il y a une petite cuillère à l'intérieur. Voilà, vous avez une petite dosette, donc il suffit de mettre deux dosettes dans 500 millilitres d'eau. Donc vous avez des pots comme ça. Et puis maintenant vous allez avoir des sticks tout près, avec une quantité de poudre qui est identique à deux dosettes, donc qui vous permet de faire 500 millilitres de boisson. D'accord. Il y a des parfums au niveau là un petit peu ? Alors au niveau de la récupération, on est sur un parfum citron. D'accord. Donc ça donne en même temps un petit peu le côté hépato-billière, je crois, le citron. C'est exactement ça. D'accord. Ecoute, merci. Je te remercie Julien pour tous ces petits conseils concernant donc un petit peu les généralités de votre préparation. Sachez que lors de notre prochaine vidéo, nous allons parler justement des clés spécifiques donc de la préparation, le contenu de chaque séance. Donc Julien va vous présenter un petit peu ce côté-là donc au niveau de l'entraînement. Si vous souhaitez retrouver donc toutes ces vidéos, nous vous invitons sur notre site internet lachaussée des géants.com et puis si vous voulez rencontrer Julien, c'est rendez-vous le 7 juin à Tueil en Ardèche pour le travail de la chaussée des géants. Alors merci, bonne prépa et puis surtout bon chrono. Merci au 7 juin. Au 7 juin. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501